Félix-Antoine Tichekedi, grand chancelier des ordres nationaux. Dans les registres de médailles des mérites civiques à titre posthume, figurez Bemba Saolona, Gilbert Tiongo, William Damso, Thomas Tumba Tukadi, Umbadilu Tete et pour les personnalités en vie, Pascal Kindwello, Jonas Mukamba, Jean-Pierre Kiwakana, Patel Rachidi et Georges Forrest. Tous ont reçu la médaille en or pour des bons et loyaux services rendus à la nation. L'on note par ailleurs la participation à cette cérémonie du Premier ministre Samalou Koundé, venu rien que par sa présence, encourager les opérateurs économiques à l'occasion de ce 50e anniversaire de l'AFEC. Après cette décoration des anciens dirigeants, le président de l'AFEC, Albert Yuma Moulimbi, est revenu sur l'historique. Et les événements qui ont marqué ces syndicats patronaux, tout en insistant sur l'avenir de la fédération. L'effectivité du projet Renaissance qui, dans sa mise en œuvre, bénéficie déjà d'un appui du PNUD qui devra permettre de transformer l'AFEC en profondeur, aussi bien dans sa gouvernance que dans son organisation interne. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable premier vice-président du Sénat, excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, mesdames et messieurs les justes premiers ministres, mesdames et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres membres du gouvernement, excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, messieurs les présidents, administrateurs délégués et secrétaires généraux honoraire de l'AFEC, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, mesdames et messieurs les chers amis membres de l'AFEC, distingués et invités, en vos titres, grades et qualités, bonsoir. Au nom du Conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo et au mien propre, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre de Kémécha et de vous remercier très sincèrement de votre présence. C'est un samedi avec beaucoup d'événements, vous avez choisi d'honorer l'AFEC, je vous en remercie. Nous avons souhaité, à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de l'AFEC, vous associer au programme exceptionnel que nous allons offrir à tous nos invités pour fêter cette date historique. La rencontre de ce jour constitue donc le premier rendez-vous des célébrations à venir, celui qui marque le départ du Jubilé d'Or du Saint-Cantenaire de l'existence de notre Fédération, créé le 27 juillet 1972, il y a exactement 50 ans. Il y a exactement 50 ans et ces 50 années, vous les voyez sous mon visage, aucune ride n'est arrivée. Ces célébrations se dérouleront pendant toute l'année à travers des événements exceptionnels organisés à Kinshasa mais aussi dans toutes les provinces de la République. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Si 50 années dans la vie d'une institution, qui plus est dans un pays aussi jeune que la République démocratique du Congo, anciennement Zahir ou République du Congo, 50 années ne constituent qu'une étape. Mais 50 années dans la vie des hommes qui ont été au cœur du développement de notre Fédération, constituent une forme d'aboutissement qui méritait bien l'hommage de ce jour. C'est donc pour nous tous ici une date importante que nous fêtons, une date qui nous permet de retourner avec lucidité, mais aussi avec émotion et fierté sur ce parcours qui a débuté le 27 juillet 1972. A la suite de la fusion de trois organisations professionnelles qui existaient à l'époque, la FERSA, la Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie et d'Agriculture, non, la Fédération des Associations Provinciales et d'Entreprises du Zahir, la FNCCIA, la Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie et d'Agriculture, et la PRODECO, l'Association pour la Promotion et la Défense des Intérêts des Commerçants Congolais, qui avaient décidé ce jour-là d'unir pour le meilleur, uniquement pour le meilleur, toutes leurs forces. C'est enfin et avant tout une date importante, parce qu'à travers l'hommage rendu à ceux qui en ont été les acteurs, elle nous permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je suis plus qu'heureux d'avoir la chance et l'honneur, à travers ces festivités d'anniversaire, de pouvoir honorer les anciens présidents nationaux, et je pense notamment aux personnalités telles que Ntoumba Tunkadi, Ntoumba Kiamitala, Gilbert Tchongo, Jeannot Bemba Saolona, José Ndundo, et bien sûr et bien sûr, Pascal Kindwellou. Mon mentor est certainement l'exemple le plus parlant de la réussite dans les affaires. Tous ces hommes ont marqué d'une empreinte indélébile notre fédération et l'ont ancrée de manière durable comme la principale organisation représentative du secteur privé de notre pays. Je pense également avec émotion à tous les anciens présidents provinciaux, vivants ou aujourd'hui disparus, qui par leur action de terrain ont fait de l'affaire cette institution qui, après l'État et l'Église, possèdent la représentation la plus importante et la plus active sur tout le territoire congolais. Et je dis bien, après l'État et l'Église, c'est l'affaire qui a le plus grand maillage sur l'ensemble du territoire congolais. C'est pourquoi je pense enfin à tous les anciens administrateurs délégués et secrétaires généraux, et à tous les anciens cadres de l'administration centrale, tout comme des provinces qui ont tous, tous contribué au service des membres, à faire de l'affaire ce partenaire reconnu et respecté pour sa fiabilité et son sérieux. La cérémonie de leur décoration par le chancelier des ordres nationaux à laquelle nous venons d'assister n'était qu'une juste récompense de leur mérite professionnel et de leur grande contribution au développement de notre pays. A tous ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont dans notre souvenir, je vous invite à observer en leur mémoire une minute de silence. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que l'affaire aujourd'hui ? Quel est cet héritage dont nous sommes les dépositaires et les garants avant que nous n'en devenions un jour les passeurs ? Pour moi, l'affaire, c'est exactement ce que m'en avait dit Jeannot Bemba Saolona en 2005. Quand je suis allé le voir, après que le président Pascal Kingelou, président sortant, et certains membres de l'affaire, dont Georges Forrest, William Damoso et Rachid Patel, furent venus me proposer de prendre la présidence de notre prédération. J'insiste, ils sont venus me proposer de prendre la présidence de notre fédération. Je n'ai jamais posé candidature pour devenir président. Et voici ce que Jeannot Bemba m'avait dit à l'époque. Petit frère, quand c'est ainsi qu'il m'appelait, c'est le tour de ta génération. Je sais, ajouta-t-il, que toi, tu te battras, comme moi, contre les hérésies et les aventures économiques, et que tu pousseras les décideurs et les politiques à donner priorité à l'économie et aux réalités du terrain. Je répète ces mots, dont il avait été souvent l'incarnation, de 1981 à 1997, et qui n'ont pas pris une rive. Se battre contre les hérésies et les aventures économiques, et pousser les décideurs et les hommes politiques à donner une priorité à l'économie et aux réalités du terrain. Je retiens de lui, en bref, les mots ci-après. Ô pignâtreté, pour inlassablement reprendre l'ouvrage, dénoncer les hérésies et chercher à convaincre les décideurs. Courage pour se battre contre les intérêts contraires aux risques, si ce n'est de sa vie, au moins de sa position et de sa réputation. Conviction dans le rôle central de l'économie comme moteur du développement. Conviction encore que le terrain a un rôle primordial à jouer pour la réussite des politiques publiques. Lucidité pour toujours revenir vers la réalité et ne pas céder au discours ambiant de ceux qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Foi inébranlable dans le rôle de l'État comme partenaire naturel et indispensable du développement économique. Honorables et Excellences, Mesdames et Messieurs, autant de valeurs qui définissent de manière intemporelle notre engagement et notre action. C'est pour cela que notre Fédération a depuis toujours tenu un langage et un message de clarté et est reconnu comme tel. En tant qu'entrepreneurs, nous souhaitons un État qui nous accompagne et nous permette d'exercer en toute liberté et impartialité nos missions, mais aussi nos responsabilités sociales que nous ne cherchons jamais à éviter. Nous sommes profondément convaincus que le développement de notre pays et son développement économique sont intimement liés et que du dynamisme de notre secteur privé dépendra aussi la qualité du développement de nos institutions publiques. C'est pour ça, c'est pourquoi, hier, aujourd'hui, et je l'espère demain, en tant que syndicat patronal, nous serons toujours présents pour accompagner et conseiller toutes les autorités de l'État quand elles le souhaiteront. Et notre large présence à toute forme de rencontre au niveau national, local, mais aussi international, le prouve à suffisance. D'ailleurs, qui ne reconnaît pas aujourd'hui le rôle proactif de l'affect malgré les oppositions de toute nature dans un grand nombre d'avancées législatives ou réglementaires, comme la mise en place du guichet unique de création d'entreprises ou la création du guichet unique du commerce extérieur, l'adhésion de la République démocratique à l'OADA, la création des juridictions spécialisées, notamment les tribunaux de travail et de commerce, la suppression de l'autorisation présidentielle pour la création des sociétés à responsabilité limitée, la libéralisation du secteur des assurances, oui, c'est un combat de l'affect, de l'électricité et de l'eau, c'est l'affect, pour ne citer que ces domaines essentiels au développement de toute économie, et enfin la loi sur la sous-traitance, dont tout le monde voit aujourd'hui l'importance, ou encore la révision du code minier en 2018 qui a fait couler tant d'encre. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est la raison pour laquelle nous nous élèverons toujours avec vigueur quand notre partenaire, l'État, cherchera à se substituer aux lois du marché, et plus encore, nous nous matrons quand, par les interventions intempestives et parfois illégales de son administration, il décourage nos membres et à travers eux, le tissu économique congolais dans son ensemble. C'est une des forces les plus reconnues de l'affect que d'avoir tenu un discours de vérité vis-à-vis des institutions publiques et nous nous réjouissons d'avoir peigné à l'affect et d'être ce partenaire toujours loyal et sincère, mais intransigeant des autorités publiques, quelles qu'elles soient, qu'elles sont. Qui ne se souvient pas, par exemple, de la dénonciation du terrorisme fiscal que fait le président Jeannot Bemba avec courageusement, il faut le rappeler, dénoncé, et c'est malgré l'environnement politique de l'époque, caractérisé par la pensée unique, celle du MPR, parti État. Qui ne se souvient pas plus récemment de l'ostracisme, oui, de l'ostracisme injustifié, dont l'affect fut victime de la part d'un certain chef de gouvernement pour avoir osé dire tout haut ce que tout le monde voyait sans oser l'exprimer. Vous savez, mesdames et messieurs, dans certaines organisations patronales en Afrique, ce sont les autorités publiques qui nomment directement le président, que dans d'autres, les cadres dirigeants sont des fonctionnaires nommés par les ministères de tutelle. Je dois vous dire que ce n'est pas le cas en République démocratique du Courreux. Ce n'est pas le cas de l'affect. Nous ne sommes et nos membres ne sont les obligés de personne. Personne nous a forcés, nous vous a forcés ici présents à adhérer. Personne ne vous a nommés. Et c'est le fondement de notre indépendance et de notre liberté de pensée. Je pense que c'est pour l'intérêt de la nation. Bien sûr, la liberté comporte parfois certaines contraintes. Vous vous souviendrez des années 1996-1997, marquées par le changement de régime. Quand l'AFDEL avait pris le pouvoir, les nouveaux dirigeants du pays avaient considéré l'affect comme un des organes du empire et avaient pris la décision d'en retirer les entreprises publiques et plus grave encore, d'en diffoudre tous les organes, à savoir le conseil d'administration, les conseils provinciaux et les comités de territoire. Ce fut un moment très difficile pour l'AFDEL. Qui, pour survivre, avait été contrainte de se séparer de presque la moitié de tout son personnel sur l'ensemble du territoire ? Mais ce fut aussi une leçon de vie, de courage et d'engagement au service de nos convictions que nous a donnée à l'époque William Damso, que je tiens ici à remercier trincessairement. C'est grâce, en effet, au premier président William Damso, d'heureuse mémoire, qui était pratiquement resté le seul membre du conseil d'administration à continuer à œuvrer et à supporter quasiment seul le fonctionnement du secrétariat général, qui était à l'époque dirigé par le ministre Athanas Matenda et le secrétaire général Joseph Moukanya-Kaboué, parfois au risque de leur vie que la FEC sous sa forme actuelle a pu survivre. C'est pourquoi la FEC depuis 50 ans est devenue et reconnue comme la maison du secteur privé et de ses membres, les entreprises. Depuis sa création, elle est tout à la fois votre famille, celle de l'entreprise où ses membres se retrouvent, peu importe leur nationalité, leur niveau de richesse, leurs origines provinciales, un partenaire engagé, mesdames et messieurs à vos côtés, face à toutes les formes de tracasserie ou de pression, un incubateur pour tous ceux qui désirent entreprendre, un lieu d'accueil pour ceux qui viennent à notre rencontre et veulent investir dans notre pays, un lieu de formation, mais également un tic-tac pour porter nos voix, notre mort, notamment dans le débat public. Évidemment, évidemment, tout n'est pas toujours parfait. Rien ne l'est jamais d'ailleurs dans la vie et c'est pourquoi nous devons toujours nous remettre en question, nous remettre en cause pour essayer pour l'avenir de faire mieux. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, la RDC est une nation jeune, très jeune, même à l'aune de l'histoire des nations les plus développées dans le monde. De fait, en matière de développement économique, nous en sommes tous conscients, nous n'en sommes encore qu'au début du chemin comme en témoigne l'immense potentiel des richesses de notre pays qu'on doit encore développer. C'est pourquoi, face à l'ampleur des besoins dans tous les domaines de la vie économique, nous sommes toujours désireux d'attirer plus de membres et dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi, pour le futur, je forme le vœu que nous élargissions le rôle de notre fédération et nos missions. Je pense qu'il y a tant à faire pour drainer et orienter l'investissement public et privé vers le secteur privé local. Tant à faire pour gérer les infrastructures collectives économiques nécessaires au développement des activités du secteur privé. Tant à faire pour former au métier de l'entreprise nos jeunes que je ne vois que des motifs d'optimisme pour le développement de notre pays et des activités du secteur privé en tant qu'opérateur de services et d'infrastructures économiques au bénéfice du tissu économique dans son ensemble. C'est pourquoi, pour y arriver, le Conseil d'administration de la FEP a placé son mandat actuel sous le signe du renouveau en lançant le projet Renaissance qui bénéficie et nous les remercions parce qu'ils sont présents dans la salle de l'appui technique et financier du PNUC. Ce projet Renaissance vise à conduire une transformation en profondeur de la Fédération, aussi bien de sa gouvernance que de son organisation, en vue de permettre à l'institution de devenir un acteur et un partenaire de premier choix dans la mise en œuvre opérationnelle de l'agenda national de développement et en faisant du secteur privé national la locomotive de notre économie. Ce programme Renaissance vise également à nous permettre de redevenir ce que la FEC était avant les pillages des années 90, une fédération ouverte à toutes les catégories d'entrepreneurs. A l'époque, ceux qui étaient là s'en souviennent. La FEC comprenait plus de 10 000 membres, dont près de 75 % hélas sont disparus lors des événements et notamment c'était les moins robustes, les PME et les femmes commerçantes dont le rôle pourtant avait été sucricial dans les années 90 pour permettre à la population de survivre et les jeunes entrepreneurs qui ont disparu. C'est aussi cela l'esprit du projet Renaissance, la volonté, la volonté de s'ouvrir à nouveau à ces catégories d'entrepreneurs qui ne sont plus nos membres mais qui sont les bienvenus pour revenir chez eux dans la maison de l'entreprise à la FEC. C'est tout le sens mesdames et messieurs vous avez vu dans la salle beaucoup de visages inconnus. C'est tout le sens de la présence importante inhabituelle aujourd'hui de plus de 150 opérateurs non membres de la FEC femmes commerçantes jeunes entrepreneurs que nous accueillons avec plaisir ce soir quand ils sont ici chez eux comme il était par le passé. Je les souhaitais ainsi quand je voulais leur montrer que durant cette année jubilaire la majorité des activités et manifestations leur seraient consacrées. Alors chers amis jeunes entrepreneurs c'est à vous que je m'adresse maintenant. Un jour je céderai le flambeau à un de vous ici présent et comme l'avait dit Jeannot Bemba à l'époque ça sera bientôt votre tour. Alors venez rejoindre la FEC venez changer la FEC venez développer le secteur privé congolais et prendre en main le développement et l'avenir de notre pays. Vous devez en prendre conscience que le futur est entre vos mains car la transition énergétique l'économie digitale et la maîtrise du réchauffement climatique entre autres dépendent et j'insiste dépendent de la République démocratique du Congo. La RDC mesdames et messieurs ne possède pas seulement certaines clés de l'avenir du continent africain à travers ses potentiels mais bien tout le trousseau du développement économique mondial. Le futur nous appartient à nous République démocratique du Congo. chers amis la dépouille du héros national Patrice Emerilou Mumba est revenue au pays et son âme repose désormais en paix car il sait il sait que la nouvelle génération votre génération est prête au combat pour l'indépendance mais aussi le leadership économique de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas vous ne devez pas le décevoir. Honorables Excellences Mesdames et Messieurs il y aurait tant à dire encore sur ces 50 premières années de la vie de la FEC qui se confond finalement avec la vie de notre jeune nation mais j'aimerais terminer par le principal message que je voudrais que vous puissiez retenir de ces quelques lignes que je viens de vous lire que notre rôle en tant que FEC en tant qu'opérateur économique sera toujours toujours celui d'un acteur engagé au service du pays au service de la République démocratique du Congo. Notre mission car nous sommes en mission consistera donc inlassablement comme l'ont fait d'autres avant nous comme le feront d'autres après nous à inciter à inspirer à accompagner à conseiller à plaider mais aussi à défendre tous ceux qui dans la sphère publique comme dans la sphère privée nationale continentale ou internationale voient en notre pays une terre d'opportunité économique au service du développement économique de la nation entière et de sa population. Mais pour cela je voudrais insister sur deux piliers essentiels l'éducation et l'administration publique. Les opérateurs économiques pour travailler et prospérer ont besoin de personnes instruites formées mais le système éducatif congolais aujourd'hui n'est pas prêt. Nous avons besoin d'un système éducatif qui doit éduquer et former nos jeunes parce qu'aucun développement n'est possible sans donner priorité à une éducation de qualité. Mais au-delà d'avoir des jeunes aptes à travailler et à entreprendre les entreprises ont besoin d'avoir en face d'elles pour ne pas dire à côté d'elles une administration publique forte. Oui, je le dis bien une administration publique forte. Il n'y a pas de pays dans lesquels on fait des affaires dans lesquels on investit sans un cadre administratif stable sans des fonctionnaires bien formés sans protection du droit de propriété et sans exécution du droit des contrats. Je risque d'être trop long parce que ce soir nous devons nous réjouir. Et il faut que mon pronostic tienne. Nous devons nous réjouir et célébrer dignement cet anniversaire de la FEC qui est la fête des entreprises qui est votre fête. Et comme je le disais en introduction 50 ans à l'aune d'une vie d'homme c'est déjà beaucoup mais à l'aune de celle de notre institution ce n'est qu'une étape. Alors, mesdames et messieurs tous ensemble ayons foi en l'avenir et faisons le vœu que nos successeurs nos successeurs peut-être ici présents célébreront le centenaire de la FEC dans un pays où nos entreprises auront joué leur rôle au service du développement économique et social de notre pays et que la FEC sera alors reconnue par tous comme un patrimoine de la nation congolaise. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Nous allons bientôt commencer la fête. Nous allons aller dans le jardin. Mais, je voudrais que nous tous ici, nous n'oublions pas, nous n'oublions pas que notre pays est attaqué à l'Est avec la complicité de pays étrangers et que nos compatriotes, nos frères et sœurs continuent à mourir en Itourie, dans le nord qui vaut et dans le site qui vaut. Alors, s'il vous plaît, bâtissons ensemble une économie forte pour donner au Président de la République et à son gouvernement les moyens de garantir la souveraineté nationale. La paix à l'intérieur de frontières intangibles et la condition sine qua non à l'épanouissement de notre économie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 6 Avenue 3 Valais